Eh bien salut à tous c'est Shaoki, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour découvrir toutes les fuites par rapport à la saison 5. On a eu des gros leaks il y a quelques heures de ça et je pense que cette prochaine saison risque d'être l'une des meilleures du chapitre 2. Du coup les gars dès le début de la vidéo je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus c'est très important et d'ailleurs ça me ferait vraiment très plaisir si pour cette vidéo on pouvait dépasser les plus de 1500 pouces bleus, je compte sur vous. Ensuite les potes si c'est pas encore fait je vous invite à vous abonner ainsi que d'activer toutes les notifications et de plus je vous affiche à l'écran la liste de tous les nouveaux abonnés donc merci à vous et bienvenue. Dernière petite chose je tiens à remercier toutes les personnes qui ajoutent le code créateur chou dans la boutique, vous êtes très nombreux à l'ajouter ces derniers jours donc merci infiniment pour le soutien. Avant tout je voulais vous parler de l'événement d'Halloween les potes, comme vous le savez il ne va pas tarder à arriver et donc qui dit célébration d'Halloween dit forcément récompense à la clé. D'ailleurs petit rappel c'était il y a deux ans de ça pendant l'événement d'Halloween qu'on avait découvert un bug d'XP pour gagner 30 paliers instantanément et je voudrais savoir dans les commentaires si vous aviez réussi à faire ce bug, en tout cas moi je vous l'avais présenté en vidéo et j'avais réussi c'était juste incroyable. Concernant les récompenses on peut s'attendre à tout tel qu'un planeur gratuit, une pioche et plein d'autres choses sans oublier qu'on va avoir le retour des skins de la Ghoul Trooper et de School Trooper. Comme vous le savez on a eu le droit à quelques skins dans le thème d'Halloween qui sont apparus là très récemment dans la boutique donc préparez-vous à en voir d'autres d'ici très peu de temps, en tout cas j'ai hâte de les voir les potes. D'ailleurs pensez bien ajouter le code créateur chou dans la boutique avant d'acheter quelque chose c'est très important et ça permet vraiment de soutenir la chaîne, merci à toutes les personnes qui y penseront. Et donc maintenant on va passer à la dernière information en rapport avec Halloween, il est dit qu'on va avoir le retour de Midas en tant que boss et celui-ci va avoir l'armure d'Ironman donc il risque d'être encore plus puissant qu'autrefois. Les gars avant que j'oublie j'ai organisé un concours avec Thomas afin de vous faire gagner plein de V-Bucks, le concours est disponible dans l'onglet communauté donc n'hésitez surtout pas à aller participer, je vous mettrai un petit lien dans la description. Maintenant il est temps d'en venir à la saison 5 les potes, il reste plus que quelques semaines avant d'y être, pour le moment elle a pas été repoussée donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Avant tout il faut savoir que la saison 5 sera disponible le lundi 30 novembre et comme d'habitude elle sera disponible vers les alentours de 11h midi donc restez bien connectés sur la chaîne afin de découvrir avec moi cette saison. Concernant la map, et oui les potes il faut s'attendre à un très gros changement pour la saison 5, il faut savoir qu'on a eu quelques petites informations à gauche et à droite par nos liqueurs et il s'avère que la map risque d'être détruite à certains endroits à cause de la bataille entre les super héros et Galactus. D'après ce qui est dit, l'arme qui est conçue par Tony Stark a un rapport avec le cube donc vous vous en doutez sûrement que celle-ci aura une puissance incroyable. En tout cas Galactus et son armée ne vont pas y aller de main morte et comme vous le savez son objectif c'est de dévorer la puissance de la map donc d'après ce qu'on a compris il va y arriver au début du combat mais vers la fin il va y avoir un retournement de situation. Maintenant on va parler des skins du pass de combat de la saison 5. Avant tout il faut savoir que la Playstation 5 et la nouvelle Xbox sortent juste avant la saison 5 de Fortnite donc Fortnite pourra connaître sa première sortie de nouvelle saison sur les consoles next-gen. Concernant les skins, d'après notre source Ipex qui est le liqueur le plus connu du monde, on devrait enfin avoir un skin exclusif Xbox et PSN. Ces skins arriveront pour fêter la sortie de la Playstation 5 et de la Xbox série S et X et donc concernant le skin de la Playstation 5, on a un petit concept et je vous l'affiche à l'écran. C'est un skin banane sous les couleurs de la Playstation et ça reste un concept donc il y a très peu de chances que ce soit ça mais bon après tout ça reste une bonne idée. Sinon pour le skin Xbox on n'a pas trop d'informations, il faut savoir que le skin n'a pas été officiellement confirmé par Microsoft mais croyez-moi il y en aura bel et bien. Maintenant on va parler de la Renegade Raider, on va avoir une toute nouvelle variante pour la saison 5 et peut-être qu'elle sera disponible dans le pass de combat. Alors pour ma part je pense qu'elle a plus de chances d'arriver dans la boutique du jeu mais bon peu importe où elle va sortir, ça risque d'être l'un des plus gros skins attendus de cette saison. Sinon voici à quoi elle risque de ressembler, j'adore vraiment cette variante les gars et donnez-moi une note sur 10 dans les commentaires. En tout cas pour ma part c'est un bon gros 9,5 sur 10. Et donc pour terminer avec le dernier skin connu de la saison 5 du chapitre 2, on parle d'un nouveau skin Poiskai, on a un méchant concept que je vous affiche à l'écran et la bonne nouvelle dans l'histoire c'est que ce concept représente parfaitement le skin qui sera disponible dans le prochain pass de combat de la saison 5 les potes. D'ailleurs en parlant de pass de combat, comme vous le savez pendant la saison 4, on était censé avoir un double pass de combat et bien selon certaines rumeurs, on aurait des chances d'avoir ce fameux double pass de combat pour la saison 5. C'est à prendre avec des pincettes, mais si c'est le cas, on tient là une grosse nouveauté, ce serait une première dans Fortnite et d'ailleurs j'aimerais savoir si vous êtes pour ou contre les potes. En tout cas on arrive déjà à la fin de cette vidéo d'informations à propos de la saison 5 en espérant qu'elle vous aura plu, si c'est le cas et bien pensez à lâcher un maximum de pouces bleus. Pensez également à vous abonner à la chaîne ainsi que d'activer toutes les notifications et merci à toutes les personnes qui ajoutent le code créateur chou dans la boutique, merci vraiment pour le soutien. Moi je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur la chaîne, restez connecté, c'était Shaoki, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501